Bonjour, je vais vous lire un petit texte sur le souverain bien d'Aristote. Donc Lacan, un important psychanalyste français, Lacan nous dit que dans Aristote, en fait dans l'Aristote de Éthique à Nicomèque, donc dans Aristote, le problème éthique, le problème moral est celui d'un bien, d'un souverain bien. Donc c'est un concept important d'Aristote, le concept de souverain bien que Lacan a beaucoup utilisé. Et en effet pour Aristote, le problème éthique est bien celui d'un bien, d'un souverain bien, car pour Aristote, je cite, « S'il y a dans nos activités quelques fins que nous souhaitons par elles-mêmes, et les autres seulement à cause d'elles, cette fin-là ne saurait être que le bien, le souverain bien. » Autrement dit, certaines de nos activités ne sont pas un but en elles-mêmes, et que ces activités ne sont qu'un moyen pour nous faire un but, ces activités ne sont pas le souverain bien. Le souverain bien, c'est le but que certains moyens nous permettent d'atteindre. Et à la question, « Quel est de tous les biens réalisables, celui qui est le bien suprême ? » A la question, « Quel est de tous les biens réalisables, celui qui est le but ultime, le souverain bien ? » Que répond Aristote ? Répond-il, « Le souverain bien, c'est la liberté ? » Non. Répond-il, « Le souverain bien, c'est le travail, c'est l'argent, c'est le luxe, c'est le sexe, la haine, l'alcool ? » Non. A la question, « Quel est le souverain bien ? » Le but ultime, Aristote répond, dans l'éthique anicomac, que c'est le bonheur. Aristote dit autre chose dans la métaphysique, mais je ne veux pas en parler maintenant. Donc, on est en train de parler du souverain bien, dans Aristote, à l'époque de l'éthique anicomac. Et d'ailleurs, ce que je vous dis, je m'appuie sur les livres 1 et 2 de l'éthique anicomac, pour vous dire. Bon. Donc, Aristote nous dit que le souverain bien, le but ultime, c'est le bonheur. D'accord. Or, pour Aristote, je cite, « La cause véritablement déterminante du bonheur réside dans l'activité conforme à la vertu. » Et pour Aristote, le souverain bien, c'est-à-dire le but ultime que certains moyens nous permettent d'atteindre, c'est le bonheur. Et que la cause déterminante du bonheur réside dans l'activité conforme à la vertu. Lacan a raison de dire que, dans Aristote, le problème éthique est celui d'un bien, d'un souverain bien. Voilà. Donc, dans Aristote, le problème éthique, le problème moral est celui d'un bien, d'un souverain bien. Je m'appuie sur le... sur la séance 1 du séminaire de l'éthique, de la psychanalyse, de Lacan. Donc, ceci étant dit, laissons-nous maintenant invité par Lacan à explorer l'œuvre d'Aristote pour The Seat « Mesurer pourquoi Aristote tient à mettre l'accent sur le problème du plaisir et de sa fonction dans l'économie mentale de l'éthique depuis toujours. » Dans le livre 2 de l'éthique à Nicomac, Aristote nous dit « Si toute action s'accompagne logiquement de plaisir ou de peine, pour cette raison encore, la vertu aura rapport au plaisir et aux peines. » Voici notre réponse. « Si Aristote tient à mettre l'accent sur le problème du plaisir et de sa fonction dans l'économie mentale de l'éthique depuis toujours, c'est parce que toute action s'accompagne de plaisir et de peine, la vertu en tant qu'action elle aussi rapport au plaisir et aux peines. » Aristote tient à mettre l'accent sur le problème du plaisir dans la fonction de l'économie mentale de l'éthique depuis toujours parce que toute action s'accompagne de plaisir et de peine. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Puisque toute action s'accompagne de plaisir et de peine, Aristote a raison de dire effectivement que le problème de l'éthique y est lié. Conclusion. Pour Aristote, le souverain bien, c'est le bonheur. lequel bonheur réside dans l'activité conforme à la vertu, laquelle vertu comme toute action s'accompagne logiquement de plaisir et de peine, laquelle vertu étant avant tout pour Aristote source de bonheur et source de plaisir. Donc, toute action s'accompagne de plaisir et de peine. Et il y a une action qui est le but ultime. Le souverain bien, cette action c'est quoi ? C'est l'éthique laquelle est source de bonheur. Voici ce qu'affirme Aristote dans l'éthique à Nicomac. Donc, c'est un concept majeur de la philosophie, le concept de souverain bien. Et il y en a d'autres, bien sûr. Je ne sais pas, il y a un concept que... le concept de Nietzsche, de l'éternel retour, par exemple. Lui aussi, c'est un concept majeur. Alors, les gens l'utilisent un petit peu à l'orceau, s'ils se sont appropriés. Ils se sont éloignés du sens de Nietzsche quand ils disent éternel retour. Et il est possible de s'éloigner du sens qu'Aristote a donné au concept de souverain bien. On pourrait utiliser le concept et dire « Ah oui, le souverain bien, c'est quelque chose. » Là, c'est le souverain bien au sens d'Aristote. C'est très bien, il faut quand même au moment, c'est très bien de revenir aux définitions des auteurs. Et c'est bien aussi de s'approprier les concepts, enfin bon, c'est pas le sujet. Donc, voilà, merci pour votre attention et puis à bientôt.